Hugo définit le courage comme un fiat luxe, un commencement de lumière, ce qui vient faire lumière. C'est directement lié aussi à ce que Jean Kélévitch dit, plus tard bien sûr. Jean Kélévitch dit le courage choisi dans la nuit. Le fiat du courage est fulgurant, il est aveugle, il est étincelant et surtout le courage choisi dans la nuit. C'est une phrase tout à fait clé, d'abord pour montrer à quel point c'est complexe. Et au moment où vous choisissez, vous ne savez pas ce que vous choisissez, mais c'est précisément le fait de choisir qui fait lumière. Donc c'est ça qui est aussi important de comprendre. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça fait écho aussi à la phrase d'Hugo dans Les Misérables, fiat luxe, où précisément Hugo va expliquer qu'une des actions du sujet, une des actions du citoyen, parce qu'en fait les deux sont assez faiblement dissociées, en tout cas dans l'espace de l'État démocratique. Le fiat luxe, c'est tout simplement, il a cette formule extraordinaire de dire, étonner la catastrophe. Étonner la catastrophe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte, un, que le pire n'advienne pas. Il va falloir ne pas se laisser piéger par le pire, ou par le découragement. Étonner la catastrophe, c'est aussi tout simplement, alors que tout s'écroule, il y a la possibilité tout de même d'un commencement pour autre chose. Du chaos sort quelque chose, et le courage est précisément ce qui peut éventuellement faire surgir du chaos quelque chose, et notamment une lumière, un commencement. Ce chaos, il ne faut pas simplement l'entendre de façon collective. Ce chaos, on peut aussi l'entendre de façon intime, c'est-à-dire ce n'est pas parce que notre vie a été celle d'un chaos, ce n'est pas parce que notre vie a été moins qu'une vie, au sens où nous sommes déçus de nous-mêmes, et Dieu sait si ça nous arrive, ce n'est pas parce que nous avons passé notre vie à être déçus de nous-mêmes, qu'un éclair n'est pas possible, qu'un fiat luxe n'est pas possible. Donc c'est quelque chose d'important, au sens où un sujet maintient toujours, en éveil, cette possibilité, un jour, de faire commencement. Être sujet, c'est, en dernière instance, garder toujours la possibilité de faire lumière, de faire commencement, même si la vie qui a été la nôtre est passée littéralement à côté de cela. C'est ce que les analysants viennent éventuellement chercher en analyse. Quantité de patients vont venir et dire, mon Dieu, j'ai passé ma vie à être à côté de ma vie. Et souvent, c'est vrai. Ce n'est pas toujours vrai, parce qu'en plus, le récit sur soi permet de comprendre que non, on n'est pas nécessairement passé à côté de sa vie. Mais il n'empêche qu'on peut être passé à côté de sa vie. Être passé à côté de sa vie ne veut pas dire que l'on passera ad vitam aeternam à côté de sa vie. Et donc, le fiat luxe est possible. Donc, fiat luxe, de Jean Kélévitch, le courage choisi dans la nuit, et donc il peut susciter cet éclair. Fiat luxe, chez Hugo, étonné la catastrophe. Donc, tout n'est que ruine autour de soi et pourtant quelque chose peut advenir. Et fiat luxe, au sens de Rilke, dans les Élégie, où Rilke a cette magnifique parole où il dit « Pour moi aussi, c'est la nuit ». « Pour moi aussi, c'est la nuit ». C'est bien évidemment aussi ce sentiment déceptif qui est la condition commune de chacun d'entre nous, à savoir que nous sommes tous dans la nuit. Et donc, nous sommes des compagnons de nuit. Et que cette insuffisance, la conscientisation de cette insuffisance, là aussi, peut ne pas mener à la complaisance de cette insuffisance, mais au contraire, au dépassement de cette insuffisance, soit de façon intime, de façon individuelle, soit de façon collective. Je cite Rilke « Deux âmes solitaires se rencontrent dans le monde. L'une de ces âmes fait entendre des plaintes. Et implore de l'étrangère une consolation. Et doucement, l'étrangère se penche sur elle et murmure « Pour moi aussi, c'est la nuit ». « Pour moi aussi, c'est la nuit ». Nous rappellent que nous avons en partage avec les plus grands, avec Rilke, avec Jean Kélévitch, avec Hugo. Nous avons en partage cette condition déceptive de nous-mêmes et puis ce sentiment du chaos. Le fiat luxe se fait toujours sur fond de ténèbres, mais il se fait. Ça, c'est une première donnée. Et la deuxième donnée que nous avons dite, c'est qu'il est difficile, effectivement, il est même impossible de capitaliser sur le courage. Nous ne pouvons jamais véritablement dire quelque chose du courage de manière définitive. Et le courage ne dit rien de nous. On aimerait qu'avoir été courageux vienne nous labelliser en tant qu'être courageux. Il n'en est rien. Mais nous pouvons également le dire du découragement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous avons manqué de courage que cela signe et ratifie quelque chose de nous-mêmes. Ce découragement qui a été peut, à un moment donné, s'effacer devant un fiat luxe du courage.